Ah ça se fait super bien ça. Ben moi ça va bien, mes rimes je sais quoi. Ah c'était Sarah, je suis malade. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis à Sentier Récréatif de Portneuf, un mini-spot dans le coin de Québec, entre Trois-Rivières et Québec. C'est ma première montée, mais il y a déjà une affaire que j'aime beaucoup, regarde ça, reconnaissance des sentiers obligatoires. Ça c'est une affaire qui devrait être mentionnée à tous les spots où on va rider, mais bon, première descente, je vais aller regarder ça. Fait qu'on part. Alors, on part la 1 à gauche, on va commencer par ça, on va y aller dans l'ordre. Fait que déjà, première affaire que je me rends compte, assez rocailleux. reconnaissance peut-être un peu rapide pour nous, reconnaissance. qu'est-ce qu'on a ici? OK. Pas trop vite, on laisse ça ici, ça va très bien. OK. OK. Il y a tous des jumps assez faciles, pas trop gros. On nous demande de venir faire de la reconnaissance en haut, fait qu'on va regarder ça. Là, je suis dans la 1, mais c'est comme bizarre, il y a plein de lignes différentes pour la même piste. OK. Ici, à droite, ça va mieux. Fait que si je me tiens, là, gauche, buffer qu'à droite, ça se fait bien. OK. Gauche, droite. Ici, ça se descend bien peu importe où, mais on veut arriver le plus large possible dans le berm. Donc, ça, je vais le voir d'en haut, de toute façon, on tient à gauche. Ça, ça se fait très bien. Je vais essayer de venir chercher le berm un peu plus haut, donc sur la roche. Mais les berms, ça va. Moi, je suis toujours, de toute façon, à l'extérieur dans les berms. Puis là, on arrive déjà en bas, en bas de ça. Bon, ici, on va essayer de garder la vitesse parce qu'il y a l'heure d'avoir un drop suivi d'un double. Fait que c'est parti. Bon, ça va dans la 1. Je viens d'aller faire la reconnaissance à pied. Là, on y va dedans en vélo. Premier essai. Donc, on y va vraiment tranquille. Un B, un A. Ici, ça, ça va très bien. Là, je disais, ici, on regarde la vitesse. Un petit drop, un double. Ah, ça se fait très bien. Ça, ça va. Et ici, on break un peu. Un B. Bon, maintenant, on va aller marcher la 2. Reconnaissance obligatoire. Bon, effet. Fait que là, pont dans la 2, qui a déjà été un drop. On le voit ici où est mon pied, la ligne rouge. Puis on voit qu'il y a comme une marche à ses côtés. Mais il a été remblayé. Probablement parce qu'il y a trop de monde qui se sont pétayules dessus. Fait que maintenant, ce n'est plus un drop. Mais quand même, je vous suggère toujours d'aller marcher une trail avant de la faire. La 2. Point va. Salut. Salut, gaire. Passage extrême 3B, 3A Passage extrême Ok, c'est deux passages extrême, il n'y a rien d'autre Tu sais, ça c'est l'est à l'entrée de la 3B Juste là en face, c'est là dessus qu'on part Et après ça on s'en vient ici, où je marche en ce moment Tu vois que quand mes mains et mes pieds touchent le sol en même temps C'est que c'est assez abrupt Oh, ça partasse Tranquille ici Ok, on s'en va dans la 4B À date c'est ma préférée Mais à date j'ai tout fait De toute façon La roche On se garde un peu de speed Ça c'était un peu beaucoup même J'ai fait une nose diver Mais ça y est allé Ici, ah oui, ok Ici c'est la roche qui descend abrupte Après ça, on regarde notre vitesse Il y a un double Super bien d'aller Ah bien on remonte ça encore Je ne suis pas sûr, je pense que je suis à ma 12e montée Sentier récréatif de Portneuf J'ai regardé plusieurs vidéos sur internet Pour regarder quel était le niveau des trails Et comme à chaque fois Quand on regarde sur internet Ça ne rend jamais justice Une GoPro J'ai beau vous montrer plusieurs spots au Québec Et me promener partout Mes vidéos ne rendent pas plus justice que les autres Mais on dirait que je me fais avoir quand même à chaque fois Mais sinon tous les trails enduro Si on peut dire Ils sont sur un petit pitch On part tous de la même place Ça se ramasse tous en même place en bas Ça prend à peu près Je ne sais pas Je n'ai pas regardé encore Mais ça doit être à peu près 45 secondes à descendre Ça fait que c'est tout petit Mais c'est le fun Les features sont bien faites Les berms sont beaux En tout cas Thumbs up aux gars qui ont construit les trails Puis il y a du gros stock On se laisse sur ces images-là Je pourrais trouver toutes les excuses du monde Pour dire Ah je ne pouvais pas la faire aujourd'hui 1. J'étais tout seul dans le bois Il n'y a pas personne aujourd'hui 2. J'ai un vélo de 134 mm de débattement Ce n'est pas vraiment son plus gros truc Pour faire des drops de cette grosseur-là 3. Je pourrais dire n'importe quoi Mais pour de vrai La réalité c'est que Quand on arrive devant ça Puis toi tu ne le vois sûrement pas à la caméra Mais c'est huge C'est vraiment huge Ok Regarde On part ça Ça drop de là Tout ça ici Ça doit avoir un bon 8-10 pieds de haut Tu sais dans le fond Il faut bonier up Dans la section qui est là Qui est en descendant Et ça ce n'est vraiment pas mon fort Fait que Non Pas pour moi aujourd'hui À la limite je reviendrai avec mon Rocky Mountain Slayer Qui est un 180 mm de débattement Plus ouvert Avec du monde Puis cette journée-là On verra si ça me tente de la faire Mais la réalité c'est que C'est huge C'est toujours Un petit monde Enfant